Bonjour, c'est un petit tutoriel sur l'avance interplanétaire ou l'avance orbitale autour de Jupiter, Mars ou l'Earth. Comment passer de l'Earth à l'Earth, ou de Jupiter à l'un de ces l'Earth. Depuis la version 1.03, le simulateur espace a un module orbitale qui nous permet de faire beaucoup d'opérations orbitales. Donc, nous utilisons de l'avance libre et nous utilisons de la découverte sur la vicinité de Jupiter. Donc, nous lançons le scénario. Et nous avons notre bateau de 2001. La découverte, qui est capable de atteindre Ganymede, Yau, Europe, etc. Donc, peut-être que nous pourrions éviter l'Europe, parce que c'est obligé de partir de 2010 pour aller à l'Europe. Comme dans le film, 2010. Donc, nous utilisons de l'orbit. L'orbit. Juste ici. OK. Et puis, nous avons tout le planète. Et nous avons tout le système solaire. Mais sur Jupiter, nous pouvons voir notre position actuelle. Chuttle Orion. Sur Jupiter. Et nous avons tout le Monde. Ganymede, Europa, Yau. Et nous avons aussi Calixto. Donc, nous allons faire un vol complexe jusqu'à Ganymede. Ganymede. Ganymede est situé ici. Donc, nous devons cliquer sur Orbit. Orbit. Ça nous donne la possibilité d'utiliser le delta V. Modifier la vitesse. C'est comme d'augmenter la vitesse. Nous augmentons la vitesse. Et vous voyez que nous avons maintenant un nouveau pass pour l'orbit. Le pass green était notre flight orbital. Et maintenant, nous avons un orange. Nous devons le valider. Et nous augmentons la vitesse. Et nous augmentons la vitesse. jusqu'à atteindre l'orbit de Ganymede. Ganymede. Ici, nous touchons l'orbite Ganymede. Donc, nous devons choisir le temps de brûler les moteurs. Parce que si nous commençons maintenant. Nous cliquons sur Show Apogee. C'est très important. Nous voyons que nous atteindons Ganymede. mais Ganymede est ici. Ce n'est pas le bon moment de brûler les moteurs. Donc, nous utilisons delta T. T comme temps. Donc. Je vais passer le temps de brûler. Et nous atteindons Ganymede. Vous voyez, Ganymede est près de notre point de brûler. Donc, nous modifions le temps. Nous modifions aussi une autre fois le delta V. La vitesse. Parce que Ganymede a une orbite elliptique. Parfois, avec la même quantité de gazole, nous pouvons atteindre Ganymede. Et parfois, ce n'est pas suffisant. Maintenant, ce n'est pas trop mal. Vous voyez, nous voyons à Ganymede. Donc, nous cliquons sur Ganymede. pour refiner. Nous avons notre grande lune. Et vous voyez que nous ne sommes pas trop loin. Donc, nous utilisons le normal. Le normal, c'est l'inclination de l'orbite. Ce n'est pas facile de atteindre l'orbite. Ici, ce n'est pas trop mal. Ce n'est pas trop mal. Nous sommes atteints de Ganymede. 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 Nous sommes assez près de cette petite lune. Notre point de arrivée peut être refiné. Peut-être. Oui. Vous voyez. Si nous validons cette orbite, nous allons atteindre juste la partie de Ganymede. Nous allons être juste sous Ganymede. Donc, ce n'est pas trop mal. Nous cliquons sur Apply. Et maintenant, notre orbite est validée. Mais vous voyez que nous ne sommes pas sous Ganymede. Parce que notre position actuelle est derrière Jupiter. Et Ganymede est loin. Donc, nous utilisons le temps de compression. Nous augmentons le temps. Et nous verrons comment nous évolons. Nous avons un rendez-vous avec la lune. Nous avons un rendez-vous avec Ganymede. Nous augmentons le temps. C'est très facile. Le temps de Ganymede est le temps. Le temps de Ganymede est très rapide. Le temps de Ganymede est très rapide. C'est très rapide. Et maintenant, attention... Ok, pas trop loin, c'est fermé, j'ai réduit le temps de compréhension Et maintenant, nous allons atteindre notre target, j'ai diminué la vitesse, seulement 54 fois, vous voyez que notre orbit va juste sous la ganymide C'est une très bonne position pour l'injecter sur la orbite de la ganymide Maintenant, nous sommes encore dans la orbite de Jupiter, cela signifie que nous devons couper la vitesse pour falloir sur la ganymide, pour être attracté par la gravité de la ganymide Notre orient de shuttle est maintenant très près de la ganymide C'était notre position prédictive Ok, maintenant, je ferme le temps de coopération, je vais retourner à notre position, j'ai juste envie de voir la beauté du terrain Et nous sommes autour de la ganymide, la ganymide est ici, vous savez ce que la ganymide est ? Elle est grande comme une planète, nous pouvons vivre sur elle Et maintenant, nous devons avoir une bonne orbite autour de la ganymide Parce que nous sommes encore dans l'orbite de Jupiter, et ce n'est pas bon Donc, nous devons mettre notre spacecraft dans une position rétrograde Mais tout cela peut être fait dans le mode orbital Nous devons diminuer notre vitesse pour aller sur la ganymide Donc, nous cliquons une fois sur l'orbite, toujours sur l'apogée Et cette fois, nous diminuons la vitesse Et vous voyez que, parce que nous diminuons notre vitesse Nous avons une trajectoire différente Notre pass orange est bendée Elle est bendée autour de la ganymide Maintenant, c'est tellement bendée, mais nous sommes maintenant Nous faisons un rond Orbit autour de la ganymide Nous cliquons sur l'appli Et cette magie, nous sommes maintenant dans l'orbite de la ganymide Reconnaissez-vous que nous avons cliqué sur la ganymide Pour avoir la ganymide comme référence Mais il n'y a pas de doute Nous sommes maintenant Si vous augmentez le temps, vous voyez Que nous sommes cliquant sur la ganymide Nous sommes dans l'orbite de la ganymide Nous allons retourner à la ganymide Et notre ganymide est dans l'orbite de la ganymide L'orbite de la ganymide Nous allons augmenter le temps Et nous voyons Nous sommes dans l'orbite de la ganymide Nous sommes dans l'orbite de la ganymide Mais nous sommes dans l'orbite de la ganymide Donc nous passons d'un autre monde à un autre monde De Jupiter à la ganymide En seulement 9 minutes Laissez-moi vous dire Que nous n'avons pas de l'orbite de l'orbite de l'orbite C'est facile C'est intuitif C'est facile C'est efficace C'est éducatif C'est très rapide Quelle software vous permet de changer l'orbite Sans la documentation C'est un petit tutoriel C'est un software très puissant Donc, avez-vous plaisir ! Bonjour à tous Voilà un moyen de maîtriser Space Simulator Qui est beaucoup plus simple Que tous les autres logiciels Genre Kerbal, Orbiter Qui sont beaucoup trop complexes Pour tout ce qui est vol orbital Donc voilà le module Qui permet de commander Tout ce qui est vol orbital Donc par nécessité Vous allez pouvoir maîtriser le vol En moins de 10 minutes On regarde la vidéo Donc il faut choisir Free Flight Mission Free Flight De préférence Discovery Autour de Jupiter Et voilà On a ce magnifique vaisseau autour de Jupiter Que vous reconnaissez Si vous avez vu 2001 et 2010 Donc les manœuvres vont se faire entièrement Autour du module orbital C'est surtout pour vous montrer comment faire Après vous faites comme vous voulez Donc vous avez un onglet ici Orbit C'est celui qui va servir le plus Et qui permet de faire toutes les manœuvres Exactement comme dans un vrai vol spatial Donc Orbit Vous cliquez encore une fois sur Orbit Ici Et vous vous rendez compte Que vous avez l'ensemble du système solaire En tout cas ici On va se restreindre à Jupiter Jupiter et toutes ses lunes La version anglaise en allait sur Ganymède Donc les anglais ils vont sur Ganymède Nous on va se taper Calixto Qui est un autre satellite de Jupiter Donc en fait vous cliquez sur Show Apogée Parce que vous voulez voir votre poids d'arrivée Et là on augmente notre vitesse Delta Speed Ce qui fait que du coup on dépasse très largement L'orbite qu'on avait actuellement Et on va essayer de joindre l'orbite de Calixto Qui se trouve à l'extérieur de Jupiter Donc très 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 loin Et vous voyez que si on arrive là nous Calixto est de l'autre côté Donc c'est pas bon Donc on doit modifier Delta Time Qui est le temps de départ On modifie le temps de départ On modifie le carburant Ca va être difficile J'ai pas choisi un élément extrêmement simple On augmente encore une fois le temps de départ On a besoin de moins de carburant Donc je diminue la vitesse J'augmente encore le poids de départ Je diminue un peu la vitesse J'augmente le poids de départ Je diminue J'augmente cette fois-ci Un tout petit peu la vitesse Et regardez on a quelque chose Qui ressemble à une arrivée Sur Calixto au bon moment Donc maintenant pour affiner On clique sur Calixto On voit Calixto Et on voit en orange Qu'on va arriver effectivement tout près On augmente le Delta V C'est à dire notre vitesse Et on voit qu'on arrive effectivement assez près Est-ce qu'on peut encore affiner ? Oui sans doute J'augmente un tout petit peu le temps de départ Et effectivement j'arrive toujours près de Calixto On augmente encore le Delta V On augmente la vitesse Un petit coup On augmente le temps Et regardez on arrive juste au-dessus de Calixto Vraiment très près Donc une fois qu'on a une orbite Qui est quand même pas trop mal Prévisionnelle Ici c'est notre poids d'arrivée Ici Calixto Il y a très forte chance Qu'on puisse rentrer en orbite de cette planète Ok On appuie sur Apply Apply c'est valider notre prévision On a validé notre prévision On voit plus rien C'est normal Puisque actuellement On est toujours De l'autre côté de Jupiter Et Calixto Se trouve très loin Donc il va falloir Augmenter La compression de temps Pour essayer de voir Notre navette En train de progresser ici Et Calixto En train de progresser ici On va juste ralentir le temps Au moment où les deux Vends vraiment se rapprocher Mais là ça va vraiment très vite Attention 8000 fois On commence à réduire un peu Un peu Donc Ganymède arrive toujours Là je vois plus rien Donc je préfère être prudent Calixto J'ai cliqué dessus Donc du coup à la voir en gros plan Et on va voir Notre rendez-vous La navette Orion Qui est déjà bien placée Par rapport à Calixto On recommence L'augmentation du temps 4000 fois Et effectivement on arrive tout près On arrive tout près 400 fois Je reclique sur Calixto Je reclique sur Calixto Pour voir de près Et on est effectivement tout près d'arriver Voilà Juste à temps J'ai même dépassé un tout petit peu le temps Mais effectivement notre navette est pas très loin de Calixto Donc on fait un petit retour pour voir un peu à quoi ça ressemble Et on a Calixto qui doit être pas très loin Alors je mets mon vaisseau en altitude prograde Pour le voir pointu dans la bonne direction Voilà Calixto effectivement est tout près Discovery est vraiment tout près Donc là maintenant le principe Pour entrer en orbite et circulariser notre orbite Il faut simplement baisser la vitesse Une fois qu'on baisse la vitesse on tombe vers la planète Et en l'augmentant on fait une chute libre contrôlée Et on reste en orbite Voilà maintenant comment rentrer en orbite On retrouve dans le mode orbite On a toujours Calixto Notre trajectoire prévisionnelle en vert Ok mais maintenant on veut changer de référence On regarde bien qu'on est bien en Calixto ici Donc on revient dans l'orbite On demande toujours de voir l'apogée Et maintenant on va descendre la vitesse C'est à dire descendre le delta V ici Pour tomber vers Jupiter Vers Calixto Donc on descend, on descend, on descend Tellement que maintenant on se retrouve à avoir une orbite Presque ronde autour de Calixto Et ça y est on fait Apply On revient Et notre orbite si on augmente le temps On voit qu'on tourne autour de Calixto On tourne mais on tourne comme une patate en fait Notre orbite elle est pas ronde du tout On est en orbite mais elle est pas super super jolie notre orbite C'est à dire qu'il y a un endroit où on est très très en arrière Et puis il y a un endroit où on est très proche de la planète Donc on peut contrôler ça très facilement En fait ici on voit qu'on est avec comme une aiguille des montres Sur la partie la plus La plus lointaine de l'orbite Donc on va faire en sorte d'accélérer maintenant D'accélérer pour que cette distance là augmente Donc on place notre vaisseau On matra quand on progrède Progrède ça met le vaisseau dans le sens de l'orbite On augmente la vitesse Et vous voyez que ici on a une orbite qui est quand même de plus en plus ronde Parce qu'on a augmenté l'orbite Maintenant on va faire l'inverse On va se mettre en rétrograde Et on va passer de l'autre côté et de l'autre côté Une fois qu'on sera de l'autre côté Une fois qu'on sera de l'autre côté Voilà on demande à l'heure le vaisseau de se mettre dans l'autre sens Bon il se balance un peu Parce que là je l'ai mis en accéléré x6 Il n'aime pas trop Donc là voilà on est presque au bout de l'autre côté de l'orbite J'accélère encore un peu pour me mettre tout à fait au bout On va arriver au poil le plus bas de l'orbite C'est à dire au périgée Ok On se met toujours en rétrograde On va être sûr de pointer dans la bonne direction Donc rétrograde c'est la position freinage C'est le cul vers l'avant Et la tête vers l'arrière Donc là du coup On se met en position en quelque sorte de freinage Position de freinage Ok C'est bon Alors attention maintenant on donne des petits coups de moteur Et vous voyez que chaque fois que je donne un coup de moteur Mon orbite qui était elliptique Donc très ovale Elle est devenue très très ronde Voilà C'est pas plus compliqué que ça Donc en 9 minutes vous voyez maintenant comment maîtriser Le vol orbital De Notre sympathique vaisseau Dans Flight Simulator Dans Space Simulator Donc voilà on vous offre un petit lever De soleil sur Calixto 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 Orbit stabilisé Mission accomplie Avec Jupiter dans le fond si c'est pas beau ça Voilà Enjoy Et Veuille Peuille